Salut tout le monde, c'est JérômeFPS. Donc là on va regarder deux petites vidéos sur Call of Duty Black Ops 6, le mode zombie. Donc première vidéo, je vais vous mettre le thriller officiel. Et deuxième vidéo, j'ai récupéré un petit 20 minutes je crois de gameplay avec plusieurs sorts dessus. Je n'ai pas vraiment trop regardé, j'ai vu que c'était très intéressant. Je n'ai pas regardé le gameplay complet et je vais vous le présenter. Donc là on va essayer de décortiquer un petit peu ça et voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté en mode zombie. Et qu'est-ce qu'il va y avoir des choses de récupérer par exemple sur un mode zombie de MW3. Ok donc là on a le thriller, on y va. Donc le son est mis fort volontairement pour pouvoir être vraiment en immersion et voir un petit peu ces petites vidéos et décortiquer. On va essayer de regarder ensemble. Ok, c'est pas bon. Ok. Donc là on est dans la prison, ok. Ok. Ok d'accord, il y a quelqu'un qui va... Ouuuh. Ok, donc là une évasion. Ok, je peux savoir qui tu es. Il va falloir s'en douter il y a vraiment. Edouard Richthofen, ça vous dirait qu'on aille le tuer ensemble, hein ? Bon, ça commence. Allez, on se part d'ici. C'était pas notre accord. On ira nulle part tant qu'on aura pas mon frère. Écoutez, il va me falloir un peu de temps pour démarrer leur hélico. Et on lui doit bien ça. Ok, Raptor 1, localisez l'héliport. Reg, Strauss, deirez-vous dans le poste de garde. Il me faut les coordonnées de Richthofen. On rétablit le courant, puis on part à la recherche de son frère. Ok, donc ils vont faire un sauvetage. Allez, hop, c'est parti. Donc là, la bêta, bien sûr, on est déjà dedans. Ok, donc là, on est parti dans une immersion directement en gameplay. Ok, donc là, on a déjà les zombies. Donc on commence dans la prison, bien sûr. Alors, la vidéo ne m'appartient pas, bien sûr. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur Internet. Vous avez le nom de la personne qui a créé la vidéo. Donc je l'ai laissée, volontairement, bien sûr. Donc c'est pas des vidéos gameplay de jeux qui sont sortis maintenant, parce que le jeu est encore en cours. Il sort le 25 octobre, si je ne me trompe pas. Et bon, voilà, volontairement, j'ai laissé le nom. Comme ça, c'est son œuvre. Moi, je suis juste là pour regarder, commenter, essayer de découvrir. Ok. Ouf. Ok, donc il est en train de se faire tuer. J'ai cru que c'était un zombie qui attaque un zombie. Ah, les armes. Donc qu'est-ce qu'il y a comme arme ? Sniper, lanceur. Ok. Alors, on va regarder vite fait. Il y avait quoi comme arme dedans ? Je vais juste revenir un petit peu en arrière. Au revoir. Ok. Il y a une batteuse. Ah ouais, il y a un sniper. Il y a un lanceur pistolet. Muitrailleuse. Ok, d'accord. Donc là, il a pris lanceur. On est dans une maison. Donc apparemment, vous connaissez ce mode zombie. Ce n'est pas le mode zombie de MW. Ça va être le mode zombie à l'ancienne. Donc on va devoir être dans des maisons. Fermer les accès. Les pack-a-punch. Les canettes. On va avoir aussi des portes à déverrouiller. On aura des énigmes à faire. Donc voilà, ça revient à un mode à l'ancienne. On n'est plus sur le mode un peu warzone à MW3. Pour info, par contre, j'ai vu qu'il y avait des systèmes de micro sauvegarde au niveau des paniers. Donc à chaque fois que vous allez passer un panier, le jeu va sauvegarder. Si maintenant, je ne sais pas, vous devez arrêter pour aller manger, et bien vous pouvez. Si maintenant, il y a eu un plantage serveur, et bien vous allez rester à l'endroit où vous êtes. Donc ça veut dire que vous allez récupérer la manche qui était juste que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est pas mal. Parce qu'à un moment, si tu étais niveau 20 ou 30 et que tu avais un problème de connexion, tu revenais niveau 0 et tu recommençais tout et tu avais tout perdu tes points. Alors là, c'est quoi celui-là ? Ah, c'est des bonbons. Ok, d'accord. Alors, c'est des bonbons, apparemment, ça donne des pouvoirs. Ça rajoute un truc aux canettes. Ok, donc là, on est dans quoi ? Dans un laboratoire ? Ouais, laboratoire. Donc pareil, voilà, c'est des énigmes. Par exemple, il va falloir activer un poste de contrôle, comme ça, voilà. Puis tenir une vague de zombies, puis aller chercher un autre truc. Ok. Oh là. Ouf. Ok, d'accord. Eh, les zombies, ils sont trop bien faits. Ouf. Ok, d'accord. Ah, aïe, aïe, aïe. Là, c'est des hordes de zombies, là. Ha, ha, ha. Donc là, il faut défendre. Vous voyez ce qui est activé, il faut le défendre. Ok, il avait activé une mort instante, je pense. Parce que là, avec l'EP en une balle, je pense qu'il avait activé une mort instante. Ah ouais, c'était ça. Il avait sûrement activé une mort instante. Ah ouais. Ouh, pack-a-punch. Oh, non, il still est là. Ça, pareil, il va falloir faire de l'XP pour pouvoir débloquer les pack-a-punch. Les niveaux, on va dire. Si je ne me trompe pas, il y en a trois. Alors, peut-être qu'ils ont changé, mais souvent, il y en a trois. Oh, il a tué un coup de fusée à bombe. Ha. Ok, il n'y a pas eu le temps de se réveiller, ce zombie, hein. Non. Ah ouais, carrément. Ok, d'accord. Il faut aller coincer. Non, ça va aller, c'est rebond. Par contre, c'est le jeu où on tire le plus de balles, hein. Mode zombie, hein. Il y en a un derrière lui, je l'entends. Oh là. Ok. Alors, c'est quoi, ça ? Sur le côté. Ah, il va. Je croyais qu'il allait aller sur le côté, mais non ? Ok. Donc là, ça tue tout le monde. C'est quoi le but de ça ? Ah, ça transporte dans l'eau. Ok, d'accord. Ah, c'est quand même un petit bateau. Ah, en plus, c'est quelqu'un qui le pilote. Ok. J'ai cru que c'était un truc qui suivit un traçage. Mais non, non, c'est nous qu'on doit le piloter. Ah, c'est un des personnes qui pilote. Ok. Alors là, il est revenu avec son arme normale. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Par contre, c'est quoi, ça ? Un nuage ? Un nuage toxique ? À mon avis, c'est un nuage toxique, ça. Ah, il faut aller dans le bateau. Ok, d'accord. C'est déjà plein d'ondes. Grenade à impact. Ah, grenade à impact. Ça, c'est une grenade. Vous l'achetez. Dès qu'elle touche quelque chose, elle explose. C'est un peu comme la bombe qu'on l'offre, mais à part qu'elle explose immédiatement. Bombe, voilà. Vous voyez ? Par contre, j'aimerais bien savoir à quel niveau il est, parce que les zombies sont quand même solides. Ah, ils sont solides. Ok, donc là, ils ont été sur le bateau. Ils ont repris le petit bateau pour arriver sur une île. Donc là, il a récupéré son arme avec le pack à punch. Habituellement, je ne jouais pas trop aux zombies, mais le dernier, moi, j'ai bien aimé. Ceux d'avant, j'en avais fait un. Donc il y a peut-être moyen qu'on y va dessus. Ok. Bon, ça va alors. J'ai pas beaucoup de balles. On a une caisse, là, juste ici, sur le côté. En réalité, ils spawnent sur la carte. C'est quoi, ça ? On dirait des morceaux de métal. Sûrement pour pouvoir créer des choses. Voilà. Ouf ! Ok, d'accord. On est revenu dans un site de laboratoire. Ok, il y a des zombies. Ça, c'est quoi ? C'est une mitraite, ça, non ? On dirait que c'est ce monstre-là qui ramène les zombies. On dirait une cantine. On dirait une cantine, hein. Ouah. Ça me fait penser un peu à Days Gone, tu vois. Les hordes de zombies comme ça. Quoi ? Ah oui, elle est, carrément. Ouah. 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 Ouah, c'est stylé, ça. Ouah. 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 Stylé, ça, apparemment. Ok. Donc ça, c'est les tests qu'ils font. Donc on est dans un laboratoire. On est revenu dans le premier laboratoire. Ok, d'accord. D'accord. C'est quoi ? Matching. Ouh. Ah ouais, carrément. Ah ok, ça permet de donner des coups de poing. Oh oh oh. Il a éclaté. Ok, par contre, il faut savoir à quel niveau on est. Parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse les détruire avec un seul coup de poing. Un peu. Ouais, boum. Voilà. Ok. Il y a peut-être possibilité d'utiliser l'eau pour pouvoir se déplacer. C'est-à-dire, on saute dans l'eau, on se déplace à un autre endroit pour faire venir les zombies, les tuer, peut-être. Après, il faut voir s'il n'y aurait pas des zombies qui pourraient aller dans l'eau. Ça m'étonnerait, mais bon. Mais ce serait pas mal, ça. Parce qu'on peut sauter dans l'eau, aller à un autre endroit, les laisser venir, les attaquer dans un bon angle, on va dire. Par contre, ils sont coriaces. Il y a quand même mon back-a-punch. C'est quoi, ça ? Attends, on ne voit pas bien. Ah, ça détruit les zombies ! Il est quoi, dans un conduit, on va dire ? Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. Tu viens, tu mets là, hop. Ça détruit les zombies, ça t'aide, en vérité. C'est un peu comme une mitraillette. Ah, c'est stylé, par contre. Ok, donc là, il n'y en a plus. Par contre, est-ce qu'on peut l'activer à l'infini ? Ou est-ce qu'il y a un moment où... Je pense qu'il va y avoir un système de rechargement, en vérité. On ne pourra pas l'activer tout le temps comme ça. Ok, donc là, Dragunov, mitrailleuse, c'est quoi, ça ? Herbe de spécial. Ah ouais. Ok, d'accord. Ah là, tu tombes là-dessus, t'es bien. Ah ouais, quand même. Ok, donc là, il est en train de recharger. C'est quoi, ça ? Ah, ça, elle est ralentie. Ok, ça, c'est un système qui les fait ralentir, en fait. Ah ouais, quand même, un carnage. Ah, tu as cette arme-là, t'es le roi, là. C'est stylé. Ah, le premier boss, un des boss, on va dire. À mon avis, il va falloir viser les roues fluorescents, là, jaunes, pour pouvoir lui faire plus de dégâts. Ah, il est en batteuse, c'est long à recharger, par contre. Ah ok, il peut nous attraper. Il est en batteuse, mais par contre, c'est un inconvénient, c'est que c'est très long à recharger quand t'es en zombie. C'est bien quand t'es full ball, mais quand t'es en zombie, donc on essaie de... On dispatche sur plusieurs trucs, en réalité. Donc il fait un peu comme je l'ai dit, il saute dans le haut, il remonte de l'autre côté pour essayer de... d'avoir les zombies dans un autre angle. Ok, l'incel. Bon, là, il y a le pack-a-punch qui est là. Quelle couleur ? Orange. Ok, d'accord. Ok, donc on a le pack-a-punch 1, il est vert, pack-a-punch 2, orange. Normalement, pack-a-punch 3, souvent, c'est violet, mais bon, on va voir si on va le voir. Souvent, le pack-a-punch 3, c'est violet. Aïe, on peut les incendier. Par contre, ça débite. Les nombres de balles, ok, donc là, ils vont dans l'eau pour s'échapper. Il y aura toujours des petits échappatoires par rapport à l'eau, alors, je pense. Enfin, pas dans tous les trucs, mais... Où là, ils ont peut-être sauté du bateau et après, à se prendre le petit kayak, ils sont venus à la nage. Ça se peut aussi. Ouais, c'est la même que tout à l'heure, hein. Par contre, les sons sont stylés. Les sons des zombies sont trop bien faits. Oh, alors là, massacreur, ok, d'accord. Donc ça, il l'a dans MW aussi. Armure. Il faut détruire son armure. Par contre, il blesse les autres zombies aussi. Ok, d'accord. Le son arrière était bien. Ok, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, ok, d'accord. Il a récupéré le bras du massacreur pour tirer. Oh, c'est stylé. Ah, par contre, 3 tirs. Ok, d'accord. Ah, voilà. Pack-a-punch, 3 violet. Bon, j'avais raison, alors. Pack-a-punch, 1, au vert. 2, orange, 3, violet. Ah, ça te transforme en massacreur. Oh, le carnage. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ok, donc, t'as une armure supplémentaire, en plus. Donc, c'est stylé. Par contre, on n'a pas la barre de vie. J'aurais bien aimé voir si on avait des flaques. On n'a pas la barre. On n'a pas le niveau, on n'a pas la barre de vie. Regardez le nombre de zombies qu'il y a et hop, il passe normal. Ah, moi, je serais bien mort, là. Ah, ok, c'est pas mal. Ok, donc, dans ce petit gameplay, franchement, on a vu pas mal de trucs. Massacreur, on peut récupérer le point du massacreur. Il n'est pas qu'un punch. On a niveau 1, il est vert. Niveau 2, orange. Niveau 3, il est violet. Donc, j'ai eu quelques informations aussi par rapport au niveau des camouflages. Alors, cette année, sur le mode zombie, on va avoir les camouflages. On aura les camouflages aussi sur le mode multijoueur. Mais on aura aussi des camouflages sur le mode warzone. Donc, pour avoir les plus gros camouflages, il va falloir faire les camouflages sur les 3 pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de très intéressant. Franchement, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. L'ambiance et tout, c'est pas la même chose que MW3 puisque MW3, c'est carrément un peu un DMZ, on va dire. Donc, vous avez un DMZ, vous avez des zombies, vous avez 3 zones, les zombies sont plus forts dans les zones. Là, c'est par palier. Donc, au début, vous avez des premiers zombies où vous voulez tuer un petit coup de couteau, un petit coup de crosse et ça passe. Et puis, à fur et à mesure, ça va monter. Et il va falloir faire des énigmes. Et avec les énigmes, on va pouvoir évoluer. Et après, justement, les pack-up punch 1, 2, 3. Donc, on va sûrement devoir gagner de l'XP pour pouvoir débloquer les pack-up punch. Et les armes aussi sont sur les murs. Donc, pareil, c'est pas comme si vous alliez sauter à avoir votre propre classe. C'est que normalement, si c'est comme dans les autres BO6, enfin, BO, pardon, normalement, vous commencez juste avec un petit pistolet et vous achetez les armes directement, soit sur les murs ou soit dans la grosse caisse pour pouvoir... Enfin, soit on débloque avec la caisse ou soit on les achète sur les murs. Franchement, pas mal. Bonne petite vidéo. J'avais pas vu tout complet. En réalité, j'avais vu un petit peu le début. Et après, je me suis dit, bon, c'est plus intéressant de le voir en vidéo en même temps que vous. Comme ça, moi, je découvre. Et franchement, vraiment pas mal. Donc, j'ai hâte d'être au 25 octobre pour pouvoir tester un petit peu ce mode zombie qui sera sûrement en live sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires. Partagez. Petit pouce bleu. Normalement, la vidéo va sortir le 6 dans l'après-midi. Et donc, le soir même, je serai en live sur BO6 Beta. Ciao, tout le monde. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée.